Dans le film Panic Room, Jodie Foster se réfugie dans une pièce sécurisée de sa maison lorsque des malfrats s'introduisent chez elle. Ce genre de produit existe en Belgique. La société Metal Quartz de Perrué a présenté à Wavre son bunker kit destiné au secteur bancaire et commercial, mais dont l'utilisation peut facilement être adaptée aux particuliers vu l'aspect modulable du produit. Une des utilisations, c'est de l'utiliser en tant que dressing dans une chambre d'enfant, par exemple, en sachant que le côté utilitaire, c'est le dressing, et puis on sait que la porte et que l'ensemble est sécurisé. Lorsqu'il y a une alerte, lorsqu'il y a une tentative d'intrusion, attendre que la menace soit passée ou attendre qu'on vienne à votre rescousse, et à ce moment-là, vous ressortez du local. Pour le plus petit débunker, il faut compter 5000 euros, une façon de se prémunir contre les Tiger Kidnapping, par exemple, ou de protéger des biens. Pour démontrer l'efficacité de son produit, Metal Quartz a utilisé les grands moyens, une séance de tir à balles réelles, pour tester le blindage. L'ensemble du bunker kit, c'est les éléments, plus ou moins, qu'on utilise dans les banques. La grosse différence, c'est la porte, où au niveau des exigences des banques, on a des exigences plus élevées. Il y a des accessoires qui interviennent dans le bunker kit, qui sont propres à la demande des banques. Mais sinon, au niveau sécurité, on est un peu dans le même concept. Aujourd'hui, on est retardateur des fractions et on est anti-balles. Du 357 Magnum, en passant par le 9 mm, ou même la Kalachnikov, des armes de poing, mais aussi des armes de guerre. Donc, aucune n'a réussi à percer le blindage. Une séance de tir un peu particulière pour Daniel Decaise, même si le centre de tir multicalibre de Wavre attire des profils très différents dans ses installations. C'est principalement une activité civile avec un club de tir qui a 2400 membres et 12 plats de tir jusqu'à 100 mètres. Et dans ce stand ici, qui est plus petit, il a été conçu pour recevoir les corps de police qui l'utilisent dans les formations et dans les entraînements tout au long de la semaine. Le stand est converti également en tir aux clés indoor et en sanglier courant le soir pour les chasseurs et les amateurs. Lors d'une séance de tir telle que celle-ci, les normes de sécurité sont strictes. L'occasion de montrer que les possesseurs d'armes savent ce qu'ils font. Les règles pour la possession d'une arme sont maintenant bien acceptées. On peut porter une arme quand on a l'autorisation de la porter et qu'on en a besoin. On peut tirer avec une arme lorsqu'on fait partie d'un stand de tir et on peut chasser avec une arme lorsqu'on a un permis de chasse. Pour des raisons sentimentales, pour des raisons historiques, on garde une arme de son père et qu'on ne souhaite pas tirer. Il était également légitime sur le plan sentimental de garder cette arme qui a été gardée par le grand-père, sauvée par le père et que vous souhaitez, vous, petit-fils, détenir. Le bunker kit n'a pas encore été vendu à des particuliers pour l'instant, mais il marche fort auprès des banques. 400 agences en Belgique et au Luxembourg sont en effet dotées d'une installation.